Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une partie numéro 2 du City Inn Et j'ai un petit peu fait des achats chez Zara Si vous avez pas vu ma première partie, je vous la mettrai dans le petit i On va pouvoir commencer Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un plus petit haul que la dernière fois Il n'y a qu'un sac et un petit sac Zara Je vais commencer avec ce que je porte puisque ça vient de chez Zara Déjà il y a ce pantalon là que j'ai acheté Je sais plus combien Et vous avez vu que mes mamans a regardé cette vidéo Je sais pas, il tient le prix Du coup on va dire que je sais plus Je vous mettrai en barre d'info, n'hésitez pas à aller voir Taxi taille haute Donc pour le coup souvent, moi mes pantalons taille haute Ils m'arrivent au niveau du nombril Là pour le coup, il vient bien bien au-dessus du nombril Il m'en fallait un parce que j'ai souvent des mini crop top Comme ça vous voyez Et je sais jamais avec quoi les porter Parce qu'avec un crop, avec un taille haute On voit, enfin ça me dérange pas forcément Mais des fois j'ai pas forcément envie qu'on voit tout mon ventre Du coup là pour le coup Je vais me rapprocher un petit peu Pour le coup je trouve que c'est vraiment la longueur parfaite Vous voyez, il y a un petit peu Mais pas non plus Parce que si ça avait été de taille haute normale Vous voyez, les tailles hautes normales Ils arrivent à là à peu près Donc ça rajoute quand même un petit peu Il est très élégant, très très joli Par contre il marque un petit peu Vous voyez, pareil pour le haut En revanche celui-là c'est celui-là de ma soeur Elle l'a acheté pareil sur Zara Mais par contre en ligne Elle l'a vu sur l'Instagram de Stéphanie Durand Du coup, j'aime beaucoup, j'adore Je vous mettrai les liens en barre d'infos On continue avec Zara ou on fait Chee-In ? En fait j'ai envie de faire Chee-In Je pense qu'on va commencer par Chee-In Donc toujours emballer comme ça C'est pas du tout en partenariat Ou quoi tout ça J'aurais peut-être dû prendre un ciseau Je vais vous montrer Je vous montre comment ça se présente Toujours emballer dans les pochettes D'ailleurs la dernière fois je vous ai dit Que je voulais les garder au final Je les ai toutes jetées Cette-ci je compte les garder On va prendre le premier article Je vais prendre le premier comme ça Hop là J'espère que ça va être un petit shirt Donc toujours très très bien emballé Dans la petite pochette J'ai vu dans un des commentaires Une fille me disait que c'était à la fois Pour protéger l'article Et que les pochettes pourraient être réutilisées Je suis trop contente de commencer par celui-là Alors ça ça a été Le pourquoi du comment aussi J'ai passé la commande J'ai eu un gros coup de coeur Pour ce petit top Donc ça ressemble à rien du tout On dirait un Je peux en dire quoi Mais ça ressemble un petit peu à rien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer Il m'a l'air légèrement transparent Je sais pas si vous allez voir Mais Oui Il m'a l'air pas mal transparent Donc On va tester ça Et je reviens après Alors voilà ce que rend Le top Alors soit on aime Soit on aime pas Là encore ça va de devant Mais c'est surtout le dos Regardez-moi Cette petite merveille J'adore Il est canon J'adore le dos Donc forcément Ça portait ça en soutien-gorge Après Il y a des soutifs Vous savez Je vais faire mon la fenêtre Parce que les oiseaux Ils font leur meilleur Leur meilleur concert Il y a des soutifs Adhésifs Moi personnellement Je suis pas trop pour Du coup J'en ai jamais porté Je suis pas pour du tout Voilà Moi ça me Je mettrais plus à la limite Vous savez Des coques de maillot d'un Je sais pas si ça tient Bref Je me débrouillerai Mais en tout cas Je le trouve canon Vous mettez ça comme ça Avec une petite queue de cheval Et C'est joli comme tout J'aime beaucoup 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 Ce que je veux C'est que je vais sortir Tous les articles Comme ça Je peux prendre Ce que j'ai envie On va continuer Du coup Je me suis pris Exactement le même En beige Alors c'est en beige Alors par contre Celui-ci va être Maxi transparent Parce que déjà Si celui-ci est pas mal Donc celui-là Je l'imagine même pas Donc on va essayer ça De toute façon C'est la même chose En différentes couleurs Mais on va quand même Voir ce que ça rend Du coup Voilà ce qui rend En beige Bon c'est exactement La même chose Sauf en beige J'ai oublié de retirer Les trucs de soutif Mal gênaissant En me connaissant Je sais que je vais Beaucoup plus porter Le noir que le beige Parce que le beige J'ai l'impression que ça C'est trop proche En fait de ma couleur Cher Il est très joli Mais en fait Le fait qu'il soit trop proche De ma couleur actuelle Bah je sais pas J'ai l'impression limite D'avoir rien en fait Ah oui en plus J'ai pelé Je vous ai pas montré Regardez à quel point J'ai pelé sur les bras Bon moi j'ai bronzé Mais pour le coup Moi je suis partie de la team Qui n'est jamais mis De crème solaire de sa vie J'aime beaucoup Coucou Ensuite on continue Je me suis pris Ah oui Je vais devoir rester comme ça Je me suis pris Une sorte de petite chemise Qui m'a l'air attachée Qui m'a l'air attachée Bon ce qu'on fait C'est que je vais essayer Parce que là Je me sens un peu gênée Voilà à quoi il ressemble Donc il y en a qui vont adorer D'autres qui ne vont pas trop aimer Là vous voyez Il y a des petits fils Donc ça Si vous faites une commenture Chee-in C'est des choses qui peuvent arriver Mais ouais il est attaché Regardez Je sais pas si vous allez voir Donc ça bof bof Alors Vous allez pas voir Donc là Chee-in Bof bof Même là regardez Il y a des petits fils qui pend Bon ça s'enlève comme ça J'espère que ça s'enlève à la machine De toute façon tout va aller Se laver Hein Dés à part ça Dés à part les tâches Ce qui est énorme Et des petits trucs J'aime beaucoup J'adore J'adore C'est exactement le genre de De t-shirt Que De pub que j'adore Faut que j'arrête de dire j'adore Parce que vous allez être saoulés À la fin de la vidéo Avec deux petits pulls Donc c'est les mêmes Je vais quand même les essayer les deux Il y en a un violet et un noir Ça c'est des pulls genre que je vois partout Vous savez sur Insta et tout Je sais pas pour vous Mais moi j'ai vu genre plein de filles Avec des pulls genre courts Vous voyez Genre des petits gilets mais courts Et j'en voulais trop un et tout Et les tels que je trouvais Franchement ils étaient hyper chers Du coup je suis sur Chee-in Il coûtait Je sais plus Je pourrais pas vous dire les prix Mais ils coûtaient vraiment vraiment pas cher Du coup j'ai voulu tester Donc on va tester J'adore Est-ce que ça se voit ma tête que je kiffe là J'adore Il est magnifique J'adore Il est canon À ce moment là J'aurais pas pu porter Un jean genre Ce demi taille haute Là le fait que je le porte bien Avec un jean taille haute Comme ça Très simple Mais à la fois très élégant Je trouve Du coup j'aime bien Ok on teste le violet Il est humide Et vous voyez Je sais pas si vous avez déjà vu ça Un vêtement dehors Dans votre jardin Et que vous revenez Le matin il était tout schmide Bah Ça fait exactement ça Par contre il pue Ça pue J'ai oublié de vous le dire Mais il pue Les vêtements puent Donc il faut tout passer à la machine à laver On teste On est des ouf ou quoi ? Allez on est des ouf On teste Ça me dégûle Mais il est beau Il a clairement de la chance d'être beau Parce qu'il est hyper hyper Mouillé en fait Je sais pas c'est bizarre D'ailleurs je vous ai pas rapproché Pour vous montrer Mais il est violé comme ça Trop Canon Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir Les copines Petit copine Je vais prendre ça Donc ça pareil C'est un petit pull court La matière c'est pas ouf Bon après faut pas s'attendre à une matière de ouf Enfin Moi ça me dérange pas Comment dire Moi je préfère mettre Genre 100 euros Et avoir plein de vêtements Que mettre 100 euros sur un gilet par exemple Je sais pas si vous me comprenez Mais moi genre de matière là Ça me dérange Pas du tout C'est simple mais j'adore Très joli Voilà quoi C'est un petit gilet en fait Hyper simple Mais moi la chose la plus simple Je vous jure que c'est ce qui me rend le plus heureuse J'adore Avec un petit pantalon comme ça C'est cas Je me suis pris des deux combinaisons Donc on va prendre celle-là Alors moi tout ce qui est combinaisons et tout J'ai extrêmement peur Parce que j'ai pas l'habitude d'en porter Et Je suis déçue On va tester On va tester Faire son bras Ne part pas Négatif Sinon Ok let's go J'ai pas l'habitude des combinaisons C'est pour ça que ça me fait toujours Autant bizarre en fait Je suis beaucoup plus petite robe Que combinaison Mais elle est pas mal C'est hyper léger C'est hyper agréable Vous savez les robes là Que je vous ai montré Celle-là Dans le premier Dans le premier All Shein Celle-là Je les ai portées La dernière fois D'ailleurs la noire ça fait déjà 4-5 fois Que je la porte Une semaine Je l'ai tuée la robe Mais toutes ces robes là Elles sont hyper légères On a l'impression de rien avoir Bah sur nous On a vraiment l'impression D'être toute nue Tellement on sent rien Est-ce qu'on valide ou pas Cette petite combinaison Je la trouve mignonne Après En fait j'ai l'impression Que je pars à la pêche au moule Je sais pas Ça me plaît ça en fait Avec toutes les combinaisons A chaque fois Quand je teste une combinaison Est-ce que je me devrais sortir comme ça Je sais pas Trop doute Trop point d'interrogation Bon J'en ai commandé une autre Quand même Parce que celle-ci Elle me paraissait hyper jolie Sur la mannequin Je trouvais ça hyper élégant Et tout Du coup je voulais tester Du coup elle s'est partie Elle est légèrement humide C'est bizarre qu'il y a pas de moment Et elle est hyper transparente Putain Je vois Elle est plus carrément De l'autre côté Punaise La cause je vais ressembler là-dedans Bon on parle pas On parle pas de négatif Regardez C'est parti Je sais pas trop quoi dire en fait C'est pas beau J'ai pas lâché les mains Mais même si j'attache les manches Regardez les manches Ce que ça fait Ça fait beaucoup de fois Les beaux manches Mais c'est pas joli quoi A l'arrière Je me tourne même pas Parce que sinon Vous allez voir La raie des fesses Donc on va l'éviter Je ne sais pas Non j'aime pas Mais peut-être qu'en chemise Elle aurait été Non En short Peut-être qu'en short Elle aurait été sympa Ah non Comme tes gars Elle est transparente Dans tous les gars Ouais non Je ne le valide pas J'aime pas Bon alors Chine Et on finit par le dernier article Qui est un pantalon J'ai voulu tester Les pantalons Qui de 1 N'est pas forcément Ce que j'ai l'habitude de porter Mais je me suis dit Tiens ça Peut-être qu'avec ça Ça pourrait faire sympa Du coup On va tester Puis on va donner On va voir ce qu'il donne On va voir ce qu'il y a dans le vent Le petit pantalon Il m'a l'air très fin Donc je vais sortir Hyper pas mon style Déjà je m'attendais pas à cette matière C'est des matières hyper légères Alors je m'attendais vraiment à une sorte de pantalon Une matière un petit peu pantalon Pas du tout Je sais J'ai pas du tout l'habitude de Ouh ça J'ai pas l'habitude de porter ça Je trouve ça fait hyper maman les pantalons Comme ça Bon bah on va essayer Bah alors Qu'est-ce qu'on pense de ce pantalon Point positif Il est hyper confortable Je crois que j'ai pas un pantalon aussi confortable Dans ma garde-robe Je pourrais pas vraiment dire point négatif Parce que ce n'en est pas vraiment C'est que j'ai pas l'habitude de porter ce Ce genre de pantalon Même pas du tout Du coup Ça me fait un peu Un petit peu bizarre Mais Si je m'y habitue Je pense que je pourrais aimer C'est pour ça aussi Je le porterai C'est qu'il est hyper confortable C'est hyper léger Ce que je veux dire C'est que je vais demander La vie à ma maman Et à ma soeur Enfin en fonction de qui je vois dans le couloir Et puis attendez que j'arrive Ok donc ça a été Trois Non deux plutôt Parce que Deux avis positifs Alors je sais pas De toute façon ça va aller assez vite Si vous en avez déjà marre de moi J'ai pris une robe Une robe sans un dalmatien Genre quand je l'ai essayé Tout le monde m'a dit On dirait genre cruelle Voilà ce que rend la robe cruelle De toute façon maintenant Elle s'appellera ainsi Donc comme vous voyez Elle est très mignonne J'ai décidé de rajouter une petite ceinture Parce qu'en fait Elle ne fait pas assez ma taille Pardon Et le seul petit bémol Je dirais c'est que d'ailleurs Elle est assez courte Donc je vais mettre un petit short Ou quoi Voilà Mais elle est très jolie Avec les petites épaulettes Comme ça Moi je trouve ça hyper élégant Et rajouter une petite ceinture Je trouve que ça rajoute vraiment Quelque chose Et pour finir En fait ça fait pas mal de temps Que je voulais un jean en simili-cuir Alors moi c'est le genre de truc Que je trouve hyper beau chez les autres Et pas chez moi Du coup pareil Je vais tester Vous allez me dire ce que vous en pensez Mais je sais pas en fait En plus c'est pas du tout la période Mais vu qu'il était à 17€ je crois Je me suis dit bah autant Autant tester Voilà ce que ça rend Voilà comment personnellement Je le porterais avec une petite chemise Comme ça Je trouve ça assez joli De décaler un petit peu ce look Rock Entre guillemets Je sais pas Il y a beaucoup de je sais pas Dans cette vidéo Donc je sais pas Je vais pas vous dire oui Je vais pas vous dire non J'avais envie de tester Du coup je teste Je sais pas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En tout cas cette vidéo Se termine bah maintenant Parce que j'ai plein à vous présenter Ah si la petite chemise aussi Elle vient de chez Zara J'ai énormément de choses De chez Zara De toute façon Mes magasins préférés C'est Zara Stradivarius Et Shein Franchement Comment c'est un petit peu À monter dans mon estime Est-ce que je me rappelle Ou je reste comme ça Je reste comme ça Et avec cette vidéo Les points positifs Sont que bah au niveau des prix C'est pas cher du tout En revanche j'ai eu Une grosse déception Ça a été la combinaison Donc ça fait quand même cher je trouve Pour une combinaison Qui au final est transparente Et pas bête du tout Pareil j'ai une amie Erika qui a passé une commande Pareil sur Shein Elle m'a envoyé un sable Elle m'a dit C'est une catastrophe Donc vous voyez Ça dépend vraiment De ce que vous commandez Parce que pour le coup Moi je lui ai dit Je lui ai dit Bah tu peux voir Regarde tout ce que j'ai commandé Tout est super joli Après elle m'a dit Oui oui tout ce que t'as commandé C'est vraiment canon Mais moi ce que j'ai commandé C'est vraiment pas Ce qui est représenté Sur la photo Donc voilà Après j'ai envie de dire Un petit peu au petit bout Dans la chance Moi je vous donne mon expérience Oh la vache C'est dur à lever Sur sa jambe Avec un pantalon comme ça Sur les sites chinois C'est un petit peu Une surprise entre guillemets Peut-être la ridicule avec ça Je verrai un montage N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé De cette vidéo En commentaire Parce que la première vidéo Mon premier haul J'ai eu que de bons retours Donc ça m'a fait Extrêmement plaisir Et voilà En attendant moi je vous fais A toutes et à tous De très très gros bisous Surtout prenez soin de vous Et on se dit A la prochaine dans une prochaine vidéo Bye bye